Beaucoup de ceux qui parlent du conflit Gaza-Israël en parlent de façon extérieure, comme si les acteurs n'avaient pas de pensée. Alors ils comptent les morts d'un côté, les morts de l'autre, les injustices d'un côté, les injustices de l'autre. On dirait qu'ils parlent de corps sans aucune pensée qui les mobilise et qui les motive. Or les corps en question y pensent, notamment les corps des combattants du Hamas, leur pensée est tramée, tissée sur les fondamentaux de l'Islam qui ont condamné depuis 13 siècles les Juifs à être des êtres inférieurs, qui ne doivent pas avoir de souveraineté, qui sont donc appelés à être chassés de cette terre ou à être soumis dans cette terre, moyennant un pot. Ça s'appelle des dimis. Si on ne comprend pas ça, on voit des attentats, on voit des descentes de la police israélien, on voit des choses comme ça à tout extérieur et on juge d'après la méchanceté qu'on ressent chez les uns ou chez les autres. Mais ce n'est pas du tout ça l'essence du conflit. Ce sont des gens qu'il faut respecter. Ils pensent. Ils pensent. Ils pensent.